Donc pas de baissé, pas de suspendu, pas de joueur contaminé, ça c'est une chance quand même du côté de la bourgeoise. Toru peut compter sur tout son effectif. Fri et Kayembe font le retour dans l'équipe et puis aussi la présence d'Akbadou. Bokganda dans la surface, attention au pénalty, il est accordé, faute sur Bokganda. Et je pense que l'arbitre a raison, je pense qu'il a été poussé dans le dos. Alors, là il y a déjà un petit quelque chose. Ben oui, je pense qu'il y a faute, je pense qu'il y a une petite poussée. Occasion unique évidemment pour le Racing Genk de prendre l'avantage en tout début de match. Onoichu, c'est débat, mais c'est tout juste, c'était pas très bien donné ça, l'avantage, on va revoir. Oui, c'était pas bien donné du tout, pas bien donné du tout de la part d'Onoichu. Dans l'axe, Peters, c'est pas mal possibilité, Adriano, crochet, le droit, l'intervention de Vukovic. Oh, juste au-dessus, Peters, oh ça c'est une belle occasion, double occasion pour Eupen. On le répète, il est très bonne frappe du gauche, les frappants d'un temps comme ça, il en a déjà tenté, je ne sais pas combien depuis qu'il est là. Bangonda, frappe aussi contrée par DeWolf. DeWolf attentif. Il a un but en un petit peu plus de 10 matchs, c'est pas mal. Bangonda, il peut s'ouvrir aussi à voie du but. Et c'était bien fait, bien fait, mais il est attentif, DeWolf. Bon jaillissement de Poulain qui était bien classé. Kayembe. Ah oui, bien joué. Bien essayé pour lancer Endri. Ouh, attention, Kujovic. Oh, la frappe au-dessus. Oh, la frappe au-dessus d'Endri. Quelle occasion parce que Kujovic avait hésité, il avait commencé à sortir. Quoi, c'est dur ? On watch ou la déviation, ça c'est bien en direction de Desserts, ça doit finir au fond, c'est fait ! Desserts, un but partout, 2 buts à 0, pardon. Eh bien écoutez, on disait que du côté d'Eupel, il fallait être un petit peu plus efficace. L'efficacité, elle est du côté de Genk, franchement. La finition est absolument parfaitement pludifiée. Coutouin, joueur à sol. Avec une frappe. Est-ce qu'il a touché le ballon ? Non. Il n'a pas touché le ballon, Vukovic. La frappe de Mussona. Exemple à Ito, aussi avec des possibilités de contre-attaque, ça pourrait être intéressant. Et là, est-ce qu'il est hors-jeu Desserts ? On va laisser l'action se poursuivre. Desserts, c'est à côté. Et encore un bon ballon dans la profondeur, Bangonda. Bangonda dans la surface. Il va tout faire. Oh là 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 là. Il fait tout tout seul. 3-0, Bangonda. Quelle fulgurance de Paul Gonda qui sera peut-être l'homme du match, je pense, par rapport à ce qu'il a apporté offensivement et même défensivement à l'équipe de Wittgen. Tout simplement. Je n'ai pas plus efficace. Il est pas, c'est une des 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 ? Il est de plus. C'est compliqué évidemment pour les œufs peignoirs. Cayenne B, une poignée de seconde, l'arbitre va siffler et voilà c'est terminé avec un score de 4-0. Lourd, très lourd, peut-être un peu trop lourd pour Open, certainement même je dirais.